Des choses intéressantes que vous ne saviez pas sur les vaches. Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo et être informé de nos nouvelles vidéos. Outre les humains, les vaches sont l'espèce de mammifère la plus commune, il est donc prudent de dire que parfois elles disparaissent dans l'arrière-plan de nos vies. Avec de grands yeux vides, une démarche lente et un comportement généralement sans hâte, les vaches ne sont pas reconnues pour grand chose sauf pour leur rôle économique en tant que source de viande et de produits laitiers. Mais la vérité est qu'il y a beaucoup plus dans le bétail que vous ne le pensez. Ce sont des animaux intelligents et très sociaux, et sont même honorés en tant que créatures sacrées dans certaines parties du monde. Voici 10 faits sur les vaches qui vous feront apprécier à nouveau ces gentils géants. 1. Vaches originaires de Turquie Deux vaches brunes et blanches avec de petites cornes gisées dans un champ. Les vaches domestiques, également connues sous le nom de vaches taurines, sont des descendants de béœufs sauvages appelées aurocs, et elles ont été domestiquées pour la première fois dans le sud-est de la Turquie il y a environ 10 500 ans. Une deuxième sous-espèce, parfois appelée bétail zébu, a ensuite été domestiquée lors d'un événement séparé vers 7000 ans en Inde. Alors que les orocs sauvages se sont éteints en 1627 en raison de la chasse excessive et de la perte d'habitat, sa génétique se perpétue chez un certain nombre de descendants, notamment des buffles d'eau, des iaques sauvages, et, bien sûr, des vaches domestiques. 2. Ce sont des animaux très sociaux 3. Ils aiment l'attention Un jeune garçon animaux une vache noire et blanc dans une grange. Non seulement les vaches aiment socialiser avec d'autres vaches, mais elles s'en tirent aussi mieux lorsqu'elles sont bien traitées par les humains. Les chercheurs ont découvert que si vous nommez une vache et la traitez en tant qu'individu, elle produira près de 500 peintes de lait supplémentaire par an. Non seulement ces vaches sont plus productives, mais elles sont également plus heureuses, l'augmentation de la production de lait est liée à des niveaux plus faibles de cortisol, une hormone du stress associée à des sentiments négatifs. 4. Le basculement des vaches n'est probablement pas une vraie chose Beaucoup de gens ne jurent que par leurs histoires de renversement de vaches au milieu de la nuit, mais les experts affirment que ces compteurs plient la vérité, pas les vaches. Une étude réalisée en 2005 par des chercheurs de l'Université de la Colombie-Britannique a conclu que le basculement d'une vache exigerait un effort de 2910 newton de force, ce qui signifie qu'il faudrait plus que la force humaine pour pousser une vache. Si vous avez encore besoin de plus de preuves, réfléchissez à ce que font les experts lorsqu'ils ont besoin de mettre une vache de son côté, utilisez une table. 5. Ils ne dorment pas beaucoup Une vache brune et blanche se trouve dans l'herbe devant un fond de montagne enneigée. Les vaches passent 10 à 12 heures par jour couchées, mais la plupart de ces moments sont bien mérités pour se détendre, pas pour dormir. En fait, une vache moyenne ne dormira qu'environ 4 heures par jour, généralement par courte période tout au long de la journée. Des études sur le sommeil ont également montré que, comme chez les humains, le manque de sommeil peut affecter la santé, la productivité et le comportement d'une vache. En ce qui concerne le sommeil, il convient de noter que contrairement aux chevaux, les vaches ne dorment pas debout et se couchent toujours avant de s'assoupir. 6. Ils sont un symbole sacré dans la culture hindoue Une vache dans la rue avec un peu de peinture rose sur son front. Bien que ce soit une idée fausse que les hindous croient que les vaches sont des dieux, l'animal est considéré comme un symbole sacré de la vie, et les vaches dans les cultures à majorité hindoue errent souvent librement dans les rues et participent aux traditions de vacances. Dans certains cas, il existe des lois pour protéger les vaches contre les dommages. Les plus strictes d'entre eux se trouvent dans l'état du Madhya Pradesh, au centre de l'Inde, où les punitions pour avoir tué une vache comprennent 7 ans de prison, et les politiciens ont formé un cabinet des vaches pour assurer le bien-être de l'animal. 7. Ils sont l'une des plus importantes sources d'émissions de gaz à effet de serre Lorsque les vaches digèrent la nourriture, la fermentation produit une grande quantité de méthane, les bovins produisent de 250 à 500 litres de gaz par jour. Une vache individuelle peut ne pas produire plus d'émissions que d'autres gros animaux, mais ils sont une source puissante de gaz qui réchauffe la planète en raison du grand nombre de vaches élevées pour la viande et d'autres usages. Selon l'Université de Stanford, le bétail représente entre 18 et 51% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Étant donné que la majorité des 1,4 milliards de vaches de la planète sont utilisées comme bétail, la réduction de notre consommation de viande et de produits laitiers s'est avérée être un moyen efficace de lutter contre le changement climatique mondial. 8. Ce sont de bons nageurs. Un troupeau de bovins avec des têtes de cornes dans un plan d'eau. Les vaches n'ont peut-être pas l'air de se mettre à l'eau, mais n'importe quel cow-boy pourrait vous dire que le bétail sait nager. En fait, nager le bétail à travers une rivière est une compétence traditionnelle que les éleveurs et les agriculteurs ont développée pendant des générations, leur permettant de déplacer les vaches entre les pâturages ou même à travers le pays. Même sans un fermier qui les garde, les vaches pataugeront dans les étangs et les lacs pour se rafraîchir et échapper aux insectes en été. 9. Ils ne peuvent pas voir la couleur rouge. Le vieil adage selon lequel les taureaux chargent lorsqu'ils voient la couleur rouge n'est tout simplement pas vrai. La couleur ne les met pas en colère, en fait, les vaches sont daltoniennes selon les normes humaines et n'ont même pas de récepteurs rétiniens capables de traiter les teintes rouges. Pour un taureau enragé, une cape rouge vif ressemble à un gris jaunâtre terne. Lorsqu'un matador convainc un taureau de charger, c'est probablement le mouvement du drapeau flottant ou de la cape qui déclenche la réponse, pas la couleur. 10. Ils n'ont qu'un seul estomac, avec quatre compartiments. Bien qu'on dise souvent que les vaches ont quatre estomacs, ce n'est pas techniquement vrai. Les vaches ont en fait un très gros estomac avec quatre compartiments distincts qui remplissent chacun une fonction différente. Ce système digestif complexe permet à la vache de mieux traiter les 35 à 50 livres d'herbe et de foin qu'elle consomme quotidiennement. C'est dans la deuxième partie de l'estomac, appelée réticulum, que les vaches produisent du cud, une substance ressemblant à du tafil, que les vaches vont faire rôter et continuer à mâcher pour finir leur repas. Sous-titrage Société Radio-Canada